Les fleurs sauvages, comme ce silène de Virginie, aiment pousser dans les fissures. Sa fleur est très reconnaissable avec ses longs pétales fendus aux extrémités. Quant à sa couleur rouge vif et la disposition précise de ses étamines, elles ont pour seul et unique but d'attirer un animal pollinisateur très particulier, le colibri à gorge rubis. Cet as du vol stationnaire est une célébrité du parc. L'articulation unique de ses ailes lui permet de les battre plus de 60 fois par seconde. Son anatomie lui vaut d'être la seule espèce d'oiseau capable de faire du sur place et de voler à reculons. Mais la prouesse s'avère très gourmande en énergie. Et en cette saison, cette femelle a un cruel besoin de calories. Comme la maman ours, elle a des petits à nourrir. Une portée compte habituellement deux oisillons. Le second a l'air occupé. Ce nid est en fait de la taille d'un dé à coudre. L'oiseau-mouche porte bien son nom. Il est minuscule. Le nid se compose de lichens et de laine tressée avec du fil d'araignée extensible pour s'adapter à la croissance des oisillons que leur mère gave régulièrement de nectar et d'insectes. ... ... ... ... ... ... ...